Alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? T'sais pas grand-chose, c'était le premier jour. T'as pas travaillé du tout ? Non, j'ai pas eu le temps. Je me suis installé dans mon bureau, j'ai mis un peu d'or, trouvé ma place. T'as un bureau à toi ? Bah oui, j'ai un bureau à moi. C'est pas le grand luxe, mais j'ai un bureau. Et puis, aujourd'hui, il y avait la cantine aussi. C'est pas mal la cantine, papa. Et je devais déjeuner avec le patron. Et finalement, il a déjeuné avec un fournisseur. D'ailleurs, vu sa bedaine, à mon avis, il doit plus souvent manger avec des fournisseurs que à la cantine. Ça lui arrive de manger à la cantine ? Ah bon ? Pas souvent, à mon avis. Si, de temps en temps. Puis tu verras, toi aussi, un jour, t'en feras le repas d'affaires. Et on, tu verras, toi aussi, un jour, tu la rates, ta petite bedaine. Alors, t'as mangé avec qui ? J'ai mangé à la table des cadres. D'ailleurs, je me suis ennuyé à mourir, parce que, déjà, ils sont sinistres. Et puis, surtout, ils sont pas très fuités. Commence pas comme ça, toi. Pour qui tu te prends, toi ? Je me prends pour un spécial. Je dis juste que demain, j'aimerais manger avec vous. Parce que vous, vous rigolez. Ah, ça, sûrement pas. Tu vas pas commencer en verre qu'à ta tête. Tu dois te faire respecter. Papa, arrête. Si, si tu manges avec nous, ça sera vu comme du copinage. L'après-midi, quand il ira voir un gars au pied de sa machine, il te répondra, y'en, Franck, et à midi, on a bien rigolé, hein ? Eh ben, il t'enverra chier. Non, mais papa, c'est quoi cette façon de penser ? Si j'ai envie de manger avec quelqu'un que je connais depuis 20 ans ? Non, à l'usine, ce sont des ouvriers. Pratiquement des employés. C'est pas mes employés, puisque moi, je suis stagiaire. Si, t'es quand même amené à les diriger. Et trop de copinage, c'est pas bon pour le respect. Oh, laisse-le, on va lui faire la leçon. Oh.